Parlons de marmaille, on va revenir sur cette histoire un peu triste, sombre du général Makoso. Qu'est-ce qu'il t'emmène en prison ? Le marmailleur a été marmaillé. Ah donc, il y a des gens qui t'emmènent. Qu'est-ce qui s'est passé, le général Makoso ? J'ai bien formé ma secrétaire et je voulais me diversifier dans le domaine des micro-projets. Comme je voyageais beaucoup, je savais que pour faire des levées de fonds, c'était quelque chose de très facile avec certaines organisations. Donc je vais laisser le domaine des voyages que j'organise depuis 2006 parce que j'avais constaté que beaucoup de pasteur étaient des gars où ils ne sortent jamais du pays. Un jeune comme Makoso, à l'âge de 21 ans, me fait porter une sahérienne. Pour dire non, c'est parce qu'il y a un petit doigt de porter une sahérienne. Quand vous me parlez de la manière d'un chien à bien aujourd'hui, ça ne vous plaît pas ? Non, tu as bien comme les chinois. Maman m'a regardé, il me dit qu'est-ce qui est arrivé ? Il me dit que c'est le service du Seigneur. Donc il fallait faire sortir les pasteurs. Les voyages se passaient bien. Je prends une secrétaire. Et l'erreur fatale que je commets, parce qu'à partir de l'âge de 23, 24, 25 ans, tu commences à gérer près de 500 millions par an dans le domaine des voyages, il y a beaucoup d'erreurs que tu commets. Donc je lui donne le domaine des voyages en faisant des reçus pré-signés. C'est-à-dire que je signe et je te donne. Si quelqu'un vient, tu n'as qu'à remplir le pointillé et tu donnes. Elle fait la photocopie. Quand tu viens, tu as 2 millions. Voilà la photocopie. Ton nom est dedans. Comment je viens, je compte les reçus. Il y a 10. Mais si elle revient qu'il y a 8, ça veut dire que 2 personnes ont payé. D'autres photocopies sont allées. Quand nous découvrons le poteau rouge, qu'est-ce que nous faisons ? Nous portons une plainte au 22e arrondissement. On arrête la secrétaire par le lieutenant Gage Gévé. OK. On dépose la femme au 22e. Vendredi, on dit revenez lundi pour faire l'audition. Lundi, on arrive, la secrétaire est libérée sous convocation. Malgré cela, nous constatons un taux premièrement de plus de 60 à 70 millions. La première des choses que je fais, c'est quoi ? Soit je tiens gain. Ça veut dire quoi ? C'est gâter, je fuis. OK. Après gâter, c'est gâter, on saute. Je reste. Et je demande à tous ceux qui sont plegnants de dresser une liste. Moi, quand je me mets ma cause au compréhende comme le voleur, je vais les rembourser. Et je commence à les rembourser, personne par personne. Ce qui me choque et ce qui m'énerve, c'est que des personnes dont tu n'as pas touché l'argent font venir la FECI, la FECI Fédération Estudiantil, je vais me donner convocation. Pour dire, non, on te convoque dans notre cité pour rembourser l'argent. Syndicats, comment on appelle ça ? Les gars qui sont syndicats, là, on y a le nom, là. On les dit, t'es là. Nya, bro ! Ils viennent, on voit qu'à m'encaisser l'argent de l'un de leurs parties qui n'a pas voyagé. Cécosse vient m'encaisser. PJ vient m'encaisser. Police, Céconomie vient m'encaisser. J'ai dit, bon, ok. Mais t'as acculé de partout, apparemment. Voilà, comme l'affaire Gaté. L'argent n'aime pas le bruit, c'est pour ça que dans les banques, il n'y a pas de musique. Je veux une association, mais je ne voulais pas. Ok. Donc, je me lave et je me donne maintenant à la police. Ah, tu es allé te livrer. Ah, oui. Vous voulez que les gars, non. Allô, mon lieutenant, il n'y a besoin de ne pas qu'on me tue dans la rue. Toi-même, tu arrives là-bas. Moi, il est allé en prison. Tu as bien fait. Il arrive à la paix, j'en me dis, non, Marc-Ausson, il y a deux plaintes qu'on t'a dit, calmez-vous, ils sont 193 gagnants. Je suis prêt pour aller en prison. En attendant, je vais boire du Coca. C'est gâté. On t'a apporté le Coca final. On va faire attention à la publicité. Et ce sont les plaignants qui se sont occupés du référent Camille Marc-Ausson pendant mes 15 mois en prison. Quand je vais manger le riz d'une telle qualité, c'est eux qui l'amènent. Les plaignants, là, hein. Mais tu n'amènes pas que je mette ton argent mort. C'est ça. Il faut bien t'occuper de moi. Et tout ça, c'est un homme de Dieu qui fait ça. Et en tant que pasteur... Oui, Huché Rallimor. C'est un homme de Dieu qui fait ça. Oui, j'ai remoussé leur argent. Pardon ? En tant que pasteur, est-ce que quand tu es ressorti de prison, j'ai remoussé leur argent ? D'abord, je vous donne deux informations. La première information, c'est que le dossier est toujours au premier cabinet d'instruction par quelque chose. Mais laissez-moi finir. Je vous informe aujourd'hui, cher monsieur, dans la bonté du Seigneur et prouvant que le révérend Camille Marc-Ausson est un homme intègre, bien et bon, je vous informe qu'un collectif de tous les plaignants est en marche. Et chaque mois, ils reçoivent 1 million de fonds CFA de 2011 à aujourd'hui. Calculez, pas moi. C'est le collectif qui reçoit, c'est le façon individuelle que les plaignants reçoivent cet argent. Mais quand il y a un problème, ils tous forment un collectif, ils désignent un président, ils ont la liste, je remets 1 million au président, le président fait la distribution point barre. Divisé par 193. Non, pas par 193. Vous êtes par exemple pour 50 ou bien 100 ou bien 200 autres. Quand les 1 million de fonds CFA divisé en 3, vous les 3 ici, après autrement, ils tous reconnaissent que c'est l'argent que Marc-Ausson n'a pas pris. Ils reconnaissent dans leur procès que nous avons remis l'argent à la secrétaire. Vous avez connu le révérend Marc-Ausson, vous partiez pour quoi ? On partait pour Calais. Oh, le pèlerinage n'était pas parlé pour Calais. Donc il y a eu un déjeunement. C'était juste partir et revenir. Mais est-ce que ce n'était pas ce que tu faisais par derrière ? Ce n'était pas une forme de marmaille ? Tu fais partie des gens, puis les nages, ils restent. Bon, pourquoi je vais prendre un risque de me créer des problèmes avec l'ambassade de France pendant que j'aime les Champs-Elysées ? Pourquoi ? Mais, généralement... Quelqu'un idée a eu des problèmes pour cette affaire de voyage ? Je connais mon avenir et ma destinée. Je jouerai un rôle capital sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan religieux dans ce pays. Pourquoi je vais m'enterrer dans les petites marmailles ?